Terreur. Le soir-là, j'avais lu fort longtemps qu'elle coûteur. Il était bien minuit, et tout à coup j'eus peur. Peur de quoi ? Je ne sais, mais c'est une peur horrible. Je compris, haletant et frissonnant d'effroi, qu'il allait se passer une chose terrible. Alors il me sembla sentir derrière moi quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure riait d'un rire atroce, immobile et nerveux, et je n'entendais rien cependant. Oh, torture ! De sentir qu'il se baisse à toucher mes cheveux, qu'il est prêt à poser sa main sur mon épaule, et que je vais mourir si cette main me fonde. Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près. Et moi, pour mon salut éternel, je n'aurais ni fait un mouvement, ni détourné la tête, et des oiseaux battus par la tempête. Mes pensées tournoyaient comme ma folie d'horreur. Une sueur de mort me glaçait chaque membre, et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre que celui de mes dents qui claquait de terreur. Un craquement se fit soudain, fou d'épouvante, ayant poussé le plus terrible hurlement qu'il soit jamais sorti de poitrine vivante, j'ai tombé sur le dos, roi des sans-mouvements. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?